Les Premières sont devenues notre propriété. Propétiser est-il ainsi parmi le Seigneur, les Premières ? Oui, parce qu'on n'a voulu de tout part vous dévaster et vous engroutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été lanché de discours et de propos du peuple. C'est ce qui se passe, tout le monde sait que lors des décennies, on parlait du Cameroun, pays de père, pays de père, pays de père. Aujourd'hui, il a fallu que l'ennemi vienne s'intégrer au milieu, pour rendre la vie des enfants de Dieu au Cameroun, ridicule, pour mépriser le monde Cameroun, pour mépriser les enfants de Dieu dans ce pays, pour apporter la déserte, la désagré, le privarisme, pour apporter des divisions inutiles. Et on laisse, là où il y a la capitale, on commence à dire des choses vraies. Le diable ne prie jamais des vieux, ce que Dieu connaît. Il peut te dire des gens, mais non ce que Dieu connaît. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est un problème que les cèdres sont en train de déduire, ou de trapper. Nous devons vous reconnaître la sorcellerie, les jambes de personnes qui sont en train d'avoir du chandard, pour gérer le pays. Ce genre de personnes apporte l'activation. Et moi, je vous dis, si Dieu a dit que c'est un décret, qu'est-ce que Dieu te demande ? Toi, Cameroun, lève-toi et décrète la fin de ces choses dans ta vie, premièrement. Décrète aussi dans ton pays, deuxièmement. Et décrète aussi dans d'autres pays, dans le monde entier, afin que rien que la parole de Dieu domine, et que le peuple ressente la guérison, la délivrance, le succès, l'élévation, une vie normale dans leur vie. Montaigne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, et de l'éternel ainsi par le Seigneur. L'éternel aux montagnes et aux collines, aux russes et aux vallées, aux rivières, déserts et aux villes, abandonnées, qui sont servies de pouvoir et d'élise aux autres nations d'avant-tour. Nous savons tout bien que on se prend que ça ne marche pas, mais nous sommes coupables, parce que nous-mêmes nous sommes des facteurs. On a accepté que l'ennemi nous ouvrage, nous détruise, nous roule la vie ridicule. Parce que quand tu es entré dans les ténèbres, tu ne peux plus solliciter la victoire des uns et des autres. Dieu connaît que c'est un mauvais produit. Nous sommes au milieu de nos mêmes édames, des mauvais édames, des bonnes, un peu que chacun choisit son chemin. Mais la meilleure des personnes, les meilleures personnes, ont choisi des chemins ténèbres. Ce sont ces chemins ténèbres qui mignent nos Camerons. Ce n'est pas le bonheur d'Hermie ou de Rennes, c'est parce que d'autres personnes ont d'autres ambitions de faire voir les autres souffrir et pleurer, alors qu'ils ont parté de gauche à droite, des moyens, des états, qui est le pays, le pays déserte. C'est ça qui fait que les gens pleurent de gauche à droite. Mais nous, on a le pouvoir venant de Dieu. C'est le décret. Mais amenez, est-ce que quelqu'un dans la salle avait déjà décreté quelque chose dans sa vie et cela avait pris de l'ampleur. Si tu l'as fait avec un, tu peux le faire avec deux. Tu peux faire avec trois ou quatre parce que Dieu, il connaît des vivets. Il sait la même et son temps est là pour sauver, apporter du succès, la délivrance dans son pays et dans tous les pays qui sont comblés parce que la volonté de Dieu est dans sa vie. Le plan de Dieu n'est aucun moment. Nul ne changera aucun moment. Quelqu'un soit ébrouillé, quelqu'un soit ce qui se passe dans notre nation pourrait poser des rues. Mais le Seigneur reste le Seigneur. On n'a jamais peur de le dire. Dieu reste le même hier et aujourd'hui. Parce que je sais que toi, enfant de Dieu, prie des crèques, cesse de pleurer. Celui qui pleure ne comprend pas. La parole de Dieu revient. Dieu a ouvert au plein de la présentation parce que quand quelqu'un pleure, cette personne ne peut non plus réfléchir. Vous êtes pas soin, Dieu vivant. Il voit, il connaît et il le sait. C'est faux.